Salut à vous et bienvenue dans cette relecture d'un document que j'utilise encore bien tous les mois qui s'appelle Fill the Gap. L'idée est simple, vous avez un endroit où vous pouvez remplir 4 mots qui définissent le projet sur lequel vous êtes en train de bosser et que vous devez pitcher. Vous avez des cases ici où vous remplissez les points essentiels d'un pitch pour 30 secondes et une minute. Une case pour écrire juste un tweet qui représenterait ces 6 points que vous venez d'écrire et une phrase à remplir qui va vous permettre de dire « je suis vraiment en train de travailler sur ce sujet-là » pour vous entraîner à savoir pitcher en une seule phrase. Je vous donne un exemple. Mes 4 mots, c'est « enseignant, XR, recherche et développement et code ». Mon but, ça va être de transmettre ça à quelqu'un avec qui je parle si on parle enseignement. C'est 4 mots qui sont spécifiques à cette situation. Et donc voilà un petit peu. « Mon entreprise, James Center, travaille sur des centres de formation. La peine qu'on résout, c'est la difficulté à enseigner le jeu vidéo. Cela, je me spécialise en faisant de la réalité virtuelle, du hack et du prototypage. Le budget vient du gouvernement qui finance les centres de formation dans le but de reformer les citoyens. Et le call to action, c'est que je cherche des centres de formation qui veulent enseigner du Quest 3 et le Lynx. En note 8, ça donnerait ceci. « Looking to teach Quest 3. » Je suis en train de rechercher pour enseigner le Quest 3 et le Lynx en Belgique au niveau des centres de formation pour aider l'industrie du jeu vidéo. « Et ses citoyens, quelqu'un est-il disponible pour en parler lors de la meet and build ? » Voilà, par exemple, c'est un tweet qui représente tous les calls to action. « Je cherche, je fais un business qui est payé par le gouvernement. Je cherche des centres de formation. Mon but, c'est d'enseigner la VR. » Et « Jam Center », c'est dans le nom de mon tweet. Voilà. Maintenant, pour pouvoir vous entraîner, « Ma start-up, Jam Center, travaille sur des workshops pour apprendre à travailler dans l'industrie du jeu vidéo vidéo vidéo. » « Pour aider les centres de formation, pour résoudre les difficultés pour entraîner ce domaine complexe. » Donc voilà, ce document est très pratique et il est basé sur un autre document dont je vais faire une autre vidéo qui parle des pitches. Voilà, voilà ! J'espère que le pitch saute avec goût. À la prochaine vidéo ! J'espère que le pitch saute avec goût.